Les canalisations destinées au circuit de gaz doivent être impérativement soudées avec des baguettes et flux homologués ATG. Avant toute modification d'une installation existante, il est indispensable de la vidanger afin que les tubes ne contiennent ni eau ni gaz. Le soudage des canalisations de cuivre se fait par brasage. C'est-à-dire que l'espace entre les deux éléments emboîtés va être comblé par un nouveau métal qui va réaliser l'assemblage. L'assemblage des tubes destinés à la circulation normale de l'eau froide pourra être réalisé par brasage tendre, c'est la soudure à l'étain. L'assemblage des tubes de cuivre destinés à l'alimentation en eau chaude est susceptible de subir des dilatations ou d'être soumis à de fortes pressions. Il devra être réalisé par brasage fort. Les lampes à cartouches de gaz butane perdent leur efficacité lorsque la température extérieure s'abaisse et perdent toute efficacité à 0 degré. Les lampes à cartouches butane propane mélangées sont-elles efficaces jusqu'à moins 10 degrés et sont à utiliser avec des baguettes contenant plus de 30% d'argent ou cuivre phosphore. Toutes ces lampes ne peuvent être utilisées la tête en bas que lorsqu'elles sont allumées depuis plus d'une minute. Le chalumeau monogaz peut être branché directement sur une bouteille de butane ou à l'aide d'un détendeur haute pression sur une bouteille de propane. Attention, les détendeurs ménagers ne sont pas des détendeurs haute pression. Le propane, nous l'avons vu, permet de travailler à des températures extérieures beaucoup plus basses, moins 20 à moins 30 degrés. Nous vous déconseillons d'utiliser le chalumeau bigaz acétylène oxygène pour effectuer des brasages sur tuyaux tricuivre. En effet, sa puissance est disproportionnée à ce type de travail. La structure même du cuivre peut en être altérée et votre installation risque de fortes détériorations. Suivant les fabricants, les embouts montés sur les lampes à souder ou les chalumeaux sont appelés lance ou brûleurs ou encore becs ou embouts. Nous employerons ici le terme de lance. Il est généralement possible de changer la lance de l'appareil de soudure. La flamme d'art chauffe avec la pointe du d'art fortement le point visé et le pourtour du tuyau par conduction. La flamme turbo chauffe une bonne moitié du tuyau et le reste par conduction. L'embout doit se situer à 1 cm du tuyau. La flamme serco chauffe simultanément l'ensemble du pourtour. La brasure est appelée métal d'apport. Au contact des pièces, elle va fondre pour s'insérer par capillarité. Les flux sont les produits dont il faut enduire les surfaces avant leur soudage. Le flux protège le métal de l'oxydation tout en facilitant la pénétration de la brasure. La nature du flux change avec la brasure. Vous devez les assortir suivant les indications des fabricants. Certains d'entre eux ont mis sur le marché des ensembles baguettes flux qui évitent bien des erreurs. Pour la soudure à l'étain, le flux est souvent appelé pâte décapante ou gel. Une lampe à souder ou un chalumeau muni de leur réserve de gaz. Une ou plusieurs lances, un allumeur qui peut être un simple briquet, des gants de soudeur, des lunettes fumées pour les yeux sensibles, un tampon abrasif, un chiffon, et bien sûr de la brasure et du flux. L'ensemble appareil à souder, plus lances, plus brasures, plus flux, doit être cohérent et adapté à chaque brasure. Avant toute opération, nettoyez et désoxydez les zones à assembler à l'aide d'un tampon abrasif. Arrêtez lorsque la zone nettoyée a pris un aspect uniformément brillant afin de ne pas enlever trop de matière. Ne plus toucher avec les doigts les surfaces nettoyées. Protégez-les immédiatement avec le flux de soudure. Nous allons tout d'abord réaliser un brasage tendre, une soudure à l'étain. Nous allons utiliser une lampe à souder avec une cartouche butane-propane équipée d'une lance à flammes d'art. Allumez la lampe à l'aide d'une étincelle ou d'une flamme avancée lentement en dessous de la lance. Les lampes à souder n'ont pas besoin de réglage. Chauffez le tuyau. Lorsque le flux bouillonne sur tout le périmètre, retirez la flamme de la lampe et mettez en contact le fil d'étain avec la jointure. Nous allons réaliser sur cette partie du circuit d'eau chaude un brasage fort. Nous allons utiliser un chalumeau monogaz branché sur une bouteille de butane classique. Enfilez les gants et allumez le chalumeau. La flamme ne nécessite aucun réglage. Chauffez la jointure. Le flux, pâteux au départ, commence à se liquéfier. Il s'assèche maintenant avant de se vitrifier un peu comme du caramel. C'est le signe que la bonne température est atteinte. Placez alors la baguette sur la jointure en appuyant modérément tout en continuant à chauffer avec la flamme. La baguette doit fondre au contact des pièces et le métal vient remplir tout le joint. Attendre quelques secondes avant de faire subir le moindre mouvement aux pièces. Nettoyez avec un chiffon mouillé la brasure encore tiède. Attention, c'est au contact des pièces que doit fondre la baguette. Si vous faites fondre la baguette avec la flamme, vous allez juxtaposer des gouttes de métal sur la jointure sans garantir son étanchéité ni sa solidité. Si vous ne pouvez pas vous dispenser d'utiliser un chalumeau bigaz ou oxy-acétylénique, ne travaillez qu'avec le panache de la flamme. Échauffez en la déplaçant au maximum tout au long du pourtour. Nous travaillons ici avec la même baguette et le même flux que pour la brasure forte précédente. Lorsque le flux est vitrifié, opérez comme pour cette précédente opération. Le type de soudure que nous venons d'effectuer ne nécessite aucun entretien. Elles peuvent être recouvertes de peinture sans risque. Vous pouvez désormais remettre en eau votre installation et profiter pleinement et pour longtemps de votre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada